Au sommaire de cette édition, inauguration ce matin du prolongement de l'autoroute du Nord à Bijan Yam Sokro par le chef de l'État. Ce tronçon flambant neuf est maintenant ouvert à la circulation. Le chef de l'État entame ainsi une visite de quatre jours dans le bélier. Il a visité aussi Didier Vie et un conseil des ministres est prévu cet après-midi. Le corps de l'ancien président sud-africain, héros de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela, est exposé depuis ce matin au siège du gouvernement. Hier, un hommage international a été rendu à Madiba au stade Soccer City de Johannesburg. En Ukraine, les manifestations pro-européennes se poursuivent. La police a donné ce matin l'assaut pour reprendre la mairie de Kiev où des centaines de manifestants campent depuis plus d'une semaine. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Le monde entier a rendu hommage hier à Nelson Mandela. Le chef de l'État ivoirien était également sur place à Soweto pour la cérémonie. Il a ensuite regagné Yamoussokro où il a entamé aujourd'hui une visite d'État de quatre jours. Elle a d'ailleurs démarré avec l'inauguration du tronçon de l'autoroute à Saint-Groboy à Yamoussokro. Le cortège présidentiel a ensuite mis le cap sur Didier Vie. Un conseil des ministres va se tenir cet après-midi sur place à Yamoussokro. Après l'ouverture de l'autoroute flambant neuve, le chef de l'État est revenu sur l'importance que revêtent ces grands chantiers, notamment pour le développement et le bien-être des populations. L'inauguration de la dernière section de Saint-Groboy a été réalisée par le président Félix Oufoué-Boigny en 1981. L'objectif, la vision du président Oufoué était d'achever cette autoroute vers Yamoussokro pour amorcer la seconde phase du développement de la ville de Yamoussokro, capitale politique de notre pays. Ce projet est l'un des rares, sinon le seul, qu'il n'a pas pu achever avant de nous quitter. Aujourd'hui, 32 ans après, c'est avec un sentiment de fierté et d'émotion que nous allons enfin faire de son rêve une réalité. Bien que l'enjeu de cette autoroute soit connu de tous, il est important de rappeler qu'il est pour le développement de la région du Bélier et de la Côte d'Ivoire tout entière un élément déterminant permettant d'accroître le désenclavement de toute la région du nord et du centre par la facilitation des échanges. Mais il devient également un axe beaucoup plus sûr. En effet, les accidents sur la dernière partie de ce tronçon très dégradé ont coûté la vie à nombreux de nos concitoyens, sans oublier le phénomène des coupures de route. Aujourd'hui, avec la mise en service de cette autoroute moderne, dont la première section a également été réhabilitée, c'est une infrastructure dotée de toutes les facilités en termes de confort et de sécurité qui est mise à la disposition des populations. Ainsi, une vidéosurveillance sur l'ensemble du tronçon autoroutier, des radars de contrôle de vitesse, une police et une gendarmerie autoroutière, composée de professionnels bien équipés, des ambulances, ainsi que des traumas center, permettant la prise en charge rapide et sécurisée d'accidentés éventuels, font de cette autoroute l'une des meilleures plateformes de la sous-région. Vous devez avant tout la voir comme un signe d'espoir, celui d'une Côte d'Ivoire à nouveau ambitieuse, qui a véritablement pris son envol et en laquelle nous devons garder confiance. Bonne route à tous, mais faites attention. Voilà, rappelons que le chef de l'État est arrivé à Yamoussokro hier soir. Sa visite a officiellement démarré ce matin, et ce, avec les honneurs militaires. Abou Sanogo. C'est à 9h25 que le chef de l'État, Alassane Ouattara, est arrivé en face de la résidence du lac. Accueilli par le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le président de la République, chef suprême des armées, s'est incliné devant les drapeaux pour recevoir les honneurs d'eux en son rang par la musique de l'école de la gendarmerie. Trois sections des élèves officiers de deuxième année de l'école des forces d'armée de Zambacro et deux pelotons de l'école de gendarmerie d'Abujan. Après ces honneurs militaires, les populations de Yamoussoukro sont sorties nombreuses à saluer le passage du chef de l'État. Elles se sont massées tout le long de la route pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Le reportage est signé Thomas Guissambi. Une fois de plus, il y avait événement au pied de la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. Oui, il y avait événement autour de la résidence de Nanaoufouette-Bouani. Il y avait un rendez-vous entre une foule et son idole, entre un peuple et son dirigeant. Alassane Ouattara était au centre de l'événement ce mercredi 11 décembre dans la capitale politique ivoirienne. Visite d'État oblige. Pour lui, des symboles sont sortis, surtout sous le meilleur jour. Les honneurs militaires. Le sacré et mythique tam-tam parleur de Yamoussoukro à 9h23 de cette journée, dans le temps d'un parcours qui allait être unique en son genre. Unique par la mobilisation qui impose au cortège une vitesse de 10 km heure. Un parcours unique par le schéma fait par le cortège présidentiel. La figure géométrique, la lumière, le son, le cri, la manifestation de la joie. L'équation difficile à résoudre pour la sécurité s'y conscrit l'effervescence d'un monde fou sans le heurter dans sa dignité, mais tout en restant vigilant sur les exigences de la sécurité présidentielle. Dans la dynamique, se crée une véritable cohorte de bénévoles improvisés tout le long du parcours. Et le long sourire du président Alassane Ouattara et ses gestes de salutation répondaient à la foule massée. Le reste du parcours, comme on peut le constater, pour rallier le lieu de l'inauguration de l'autoroute du Nord, c'est No Comet. Après ce bain de foule, le chef de l'État a effectivement procédé à l'ouverture de la nouvelle autoroute qui était très attendue par les usagers. Elle constitue pour les populations un énorme bénéfice. Le jeune Atoubé revient sur les caractéristiques de l'ouvrage. A quelques heures de l'ouverture officielle de l'autoroute prolongée jusqu'à Yamoussoukro, il y a encore des équipes d'ouvriers à la tâche. Des équipes légères que nous avons rencontrées ce mercredi matin venaient d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro en divers endroits sur un parcours de près de 100 km. Ici, nous sommes au parc à kilométrique 55. L'on a repris le butume pour renforcer son épaisseur et obtenir une uniformité de la couche sur tout le tronçon. L'objectif visé est de faire un travail de qualité et de rendre durable l'ouvrage. On a bien respecté les règles d'art et selon les cahiers de charges, il y avait aussi un contrôle par les chefs d'émission des différents lots. Mais c'est sûr, l'entretien doit être quotidien et il faut bien vivre à ça. Technicité, mais aussi empressement à respecter le délai de livraison de l'ouvrage avec tous ses attributs. Panneau de signalisation, glissière de sécurité et éléments de matérialisation. Ces travaux en nette progression ne sont pas encore achevés, mais l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro au stade actuel suscite admiration et plaisir d'y circuler. Vraiment du beau travail. Et puis les voir comme ça, on en a besoin encore en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas obligatoirement de rouler à vivre à l'U. Il faut être prudent. Roulons doucement. De toutes les façons, à 20 à l'U, à 30 à l'U, tu vas arriver. On relève déjà deux accidents mortels sur la belle et gracieuse autoroute. Cette route rapide et sûre, comme l'indique ce visuel, est enfin dotée d'un centre de secours d'urgence, longtemps réclamé par la population, pour faire face à tous les sinistres et catastrophes éventuelles. Voilà, l'autoroute est maintenant ouverte à la circulation et entièrement fonctionnelle. Le chef de l'État a réitéré sa volonté de la prolonger encore, et ce, jusqu'à Lagos. Cette préoccupation est d'ailleurs au centre de la troisième session du comité de pilotage sur le projet de construction de l'autoroute. Elle s'est ouverte hier à Yamoussoukro. Michel Digré. La troisième réunion du comité de pilotage de construction de l'autoroute à Bidjan-Légos permettra de clore la phase de conception du projet avant sa mise en œuvre. Pour les ministres en charge des infrastructures des pays traversés par cette autoroute, ce projet constitue la voie principale de l'intégration sous-régionale. Pour accélérer le développement de nos pays, il nous faut des infrastructures solides et capables d'accompagner le développement que connaissent nos ports actuellement. La rencontre de Yamoussoukro devrait nous permettre d'arrêter définitivement tous les documents, et particulièrement les documents juridiques, et d'analyser le manuel de procédure pour la gestion de ce projet. Un projet qui passe à la vitesse supérieure depuis la dernière visite du président Godelot Jonathan en Côte d'Ivoire en mars dernier. Visite au cours de laquelle les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de réaliser cette autoroute. Monsieur le président du comité de pilotage et moi-même avons eu la chance d'assister à deux réunions des chefs d'État. La foi, l'engagement et la volonté qui manifestait avoir cette autoroute se réaliser, nous a donné vraiment l'énergie de mener à bien nos travaux. La construction de l'autoroute à Bidjan-Légos permettra la fluidité des biens et des personnes de plus de 70% de la population de la CDAO, soit 300 millions de personnes. Après l'inauguration du nouveau prolongement de l'autoroute, le cortège présidentiel a mis le cap sur Didier Vie. Là aussi, les populations n'ont pas voulu manquer l'événement. Elles ont offert de nombreux présents aux couples présidentiels pour lui souhaiter la bienvenue. Les élus du département de Didier Vie ont porté à la connaissance du chef de l'État les déluences des populations, notamment des besoins en eau potable et autres infrastructures de base. Le chef de l'État a lui aussi fait des dons aux populations, notamment des véhicules pour les préfectures et sous-préfectures, des bains à ordures et des dons en espèces. Le chef de l'État s'est dit heureux d'être à Didier Vie. Il a rassuré les populations quant aux déléances à qu'elles lui ont présenté. Didier Vie ne sera pas en marge du développement du pays. Le président Alassane Ouattara a également transmis un message de paix et de réconciliation à la population. Il était venu aussi prêcher la paix, le pardon et le rassemblement. car il y a une série qui est certaine. Sans paix, il peut y avoir de développement. Et pour nous, le développement, c'est l'amélioration du quotidien de chaque Ivoirien. Et maintenant, nous avons fait des progrès substantiels sur le chemin de la paix, de la sécurité. Oui, la Côte d'Ivoire a une situation sécuritaire maintenant normalisée. Les attaques et les vols et autres sont au niveau d'Abidjan, même de Boaké. Et partout ailleurs en Côte d'Ivoire, sont malheureusement équivalents à ceux qui se trouvent dans des villes comparables. Mais cela ne nous satisfait pas. Nous voulons aller plus loin pour assurer à chaque Ivoirien sa tranquillité. Donc, je suis venu vous dire que nous continuons ce travail de sécurisation du pays. Nous voulons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix parce que le pays est au travail. Direction l'Afrique du Sud. Le corps de Nelson Mandela est exposé depuis ce matin au siège du gouvernement. Un convoi funéraire a transporté solennellement le cercueil dans les rues de Pretoria. Pour l'heure seulement, la famille et le président Jacob Zuma se sont inclinés devant le corps. Un peu plus tard, c'est la foule des anonymes qui sera admise dans l'amphithéâtre de l'Union Building. Le monde entier a rendu hommage hier à Nelson Mandela. Une centaine de chefs de l'État a fait le déplacement. Plus de 10 000 personnes venues de partout dans le monde ont pris d'assaut le stade Soccer City de Soweto, lieu de la dernière apparition publique de Madiba. Des interventions de plusieurs présidents dont Barack Obama, très applaudi par la foule. Héritage légué par Nelson Mandela, c'est dans les cinq langues du pays que retentit l'hymne national sud-africain. Les 95 000 places du stade Soccer City de Soweto ne sont pas toutes occupées. La pluie incessante a retardé la cérémonie. Mais pas de quoi refroidir ceux qui ont fait le déplacement. La ferveur d'un peuple derrière son père spirituel résonne dans tout le stade pour un hommage planétaire. Il a tant sacrifié. Il était prêt à tout abandonner pour la liberté et l'égalité. Nous sommes fiers de toi, Madiba. Tu représentes le meilleur des valeurs africaines. La liberté, la solidarité, le service aux personnes, l'égalité, le sacrifice et la défense de la dignité humaine. La famille Mandela est réunie, embrassade entre l'ex-épouse Winnie Mandela et la dernière femme de Madiba grâce à Machel. Le président Jacob Zuma est lui aussi présent. Il reçoit quelques huées de la foule. Tout le contraire de Barack Obama, ovationné. Au détour de son hommage, le président américain dénonce l'hypocrisie de certains chefs d'État. Trop d'entre nous embrassent l'héritage de réconciliation de Madiba. Alors qu'en réalité, ils font tout pour empêcher la plus modeste des réformes qui diminueraient la pauvreté et les inégalités. Geste historique, une longue poignée de main avec Raoul Castro. Cuba salue un geste d'espoir. C'est peut-être ça, l'effet Mandela. Retour en Côte d'Ivoire pour parler économie. Les stagiaires experts comptables des huit pays membres de l'UMOA sont en formation dans la capitale ivoirienne. Objectif, décrocher le DECOFI. C'est le diplôme d'expertise comptable et financière en vigueur depuis l'année 2000 et ce, dans tous les pays de l'Union. Selon le dernier rapport Doing Business, l'économie ivoirienne connaît une embellie. L'émergence économique se dessine. Pendant ce temps, la profession des experts en Côte d'Ivoire se perd dans l'horizon. Au tableau de l'ordre des experts comptables, 130 experts comptables formés. Seuls environ 20% gagnent correctement leur vie. On ne pourrait combler ce gap que par la formation. Avant l'année 2000, les diplômés d'expertise comptable des pays membres de l'UMOA étaient issus du cursus français. Depuis quelques années, la formation se fait sur place. On a décidé de faire un diplôme sous-régional pour mieux adresser nos problèmes économiques. C'est-à-dire en les formant sur les standards internationaux, mais en même temps en tenant compte de leurs réalités fiscales, comptables, juridiques. A l'initiative du secrétariat permanent du diplôme d'expertise comptable de l'UMOA et de l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire se tient à Bidjan la troisième session 2013 des journées techniques du DECOFI. Si les acteurs de la profession saluent les réformes apportées par ce diplôme, ils avouent leur incapacité devant quelques difficultés. En tant que stagiaire, il y a surtout le financement du cursus qui est quand même un peu onéreux parce qu'il faut se déplacer dans les huit pays de l'UMOA pour assister aux journées techniques. Les premiers diplômes de ce dispositif de l'UMOA ont été délivrés en 2011. Sur 16 candidats admis au dernier test, le Sénégal en comptait neuf là où la Côte d'Ivoire s'en sortait avec un admis. Des experts et chercheurs proposent une politique de résilience pour booster le processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un mode de gestion politique applicable aux États en période de reconstruction post-crise. Serge Colléa pour des explications. Le concept de résilience se définit comme la capacité d'une personne à rebondir, la force d'un groupe associatif, d'un système politique ou d'une société à repartir de plus belle après avoir subi un choc traumatisant. Ce choc peut être économique, social ou politique. D'où l'intérêt de faire de la résilience un mode de gestion post-crise dans les pays en voie de développement. Résilience du concept aux politiques. Le thème du colloque international organisé au Centre de recherche et d'action pour la paix est plus que d'actualité pour la Côte d'Ivoire, pays dans une logique d'émergence à l'horizon 2020. La résilience c'est une forme de réconciliation, c'est de rebâtir la cohésion sociale, c'est de retrouver les valeurs qu'on a en commun et qu'on peut partager pour pouvoir retrouver un nouveau cheminement de croissance ensemble ou de savoir vivre ensemble. Et puis il y a un autre niveau la résilience je dirais au niveau économique du pays. Est-ce que les banques sont capables de repartir, les entreprises de repartir, le commerce à l'extérieur ? Et donc la résilience à ce moment-là c'est de recréer des structures, des institutions qui permettent de rebondir, de realler de l'avant. Plusieurs experts de l'unité mix internationale venue du monde entier ont participé à ce colloque international. Un mode santé, lutter contre le VIH en milieu carcéral, améliorer la santé des détenus par la formation du personnel soignant sont entre autres actions auxquelles se consacre le docteur Asenia Ouattara, médecin de santé publique. Grâce à cet engagement, elle vient d'être élevée au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite français. Le VIH sida, la tuberculose multirésistante et la malnutrition sont entre autres maux qui sévissent dans le milieu carcéral. Une femme, un médecin volontaire et engagé a décidé de se consacrer et apporter des soins aux détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka contre ces différentes pathologies. Et à ce titre, vous méritez d'être cité en exemple et c'est aussi le but de cette remise de décoration aujourd'hui que votre action inspire des vocations qui éclaireront le monde et le rendront meilleur. Le docteur Assemi Ouattara a participé à de nombreux projets apportés humanitaires, notamment un plaidoyer à Médecins sans frontières à Paris pour le dépistage du VIH et la prise en charge d'être détenu séropositif et l'élaboration de documents nationaux sur la nutrition et la prise en charge de personnes vivant avec le VIH sida. C'est donc avec une certaine émotion mais beaucoup plus avec une immense joie que je manifeste ma grande et infinie reconnaissance en ce jour exceptionnel à la grande France qui a bien voulu m'honorer pour le travail que j'ai fait à mon modeste niveau dans le cadre de l'amélioration de la santé des détenus en Côte d'Ivoire. Les actions du docteur Assemi Ouattara ont permis la bonne mise en oeuvre de nombreuses actions sanitaires à la MACA maison d'arrêt de correction d'Abidjan et dans d'autres prisons du pays. 141 jeunes de Gagnoua viennent de recevoir la carte jeune délivrée par la direction régionale des sports et loisirs. Cette carte va leur permettre de bénéficier de financements du Fonds national de la jeunesse FNJ. Honorina Yégori. La carte jeune est un projet du ministère de la promotion de la jeunesse des sports et loisirs qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Elle offre de nombreux avantages aux bénéficiaires entre autres l'accès au financement du FNJ ainsi qu'aux opportunités de toutes les structures sous la tutelle du ministère des sports. A la faveur de la cérémonie de distribution de cette carte jeune le directeur régional des sports et loisirs de Gagnoua au nom du ministre Alain Lobognon a traduit sa reconnaissance aux autorités locales et aux jeunes pour leur mobilisation autour du projet. Aussi a-t-il émis le vœu que les projets des jeunes de la région du Gau soient retenus et financés par le FNJ afin de les sortir du désœuvrement. C'est un projet qui tient à cœur le ministre Alain Lobognon qui veut une jeunesse qui travaille pour parvenir à l'émergence de notre pays à l'horizon 2000. Au nom des bénéficiaires leur porte-parole a exprimé sa gratitude au gouvernement pour sa volonté de faire sortir la jeunesse du chômage. Ces quatre jeunes nous permettent d'avoir accès à un moyen de financement de nos projets qui va nous permettre de ne plus rester sur les tapis. Le président de la cérémonie le secrétaire général 1 de la préfecture de Gagnoua Joseph Blé-Pépé a exhorté les bénéficiaires à monter de bons projets pour être retenus. Quelle stratégie mettre en œuvre pour parvenir à pérenniser les cantines scolaires ? La Direction nationale des cantines scolaires a décidé de mettre à contribution les radios de proximité. Elles ont donc pour mission de sensibiliser les communautés à s'approprier progressivement le fonctionnement de ces cantines. Ami Sissoko et Laetitia Monglet. Plus d'un million d'élèves mangent tous les midis dans les cantines scolaires repartis sur l'étendue du territoire national selon la Direction nationale des cantines scolaires. Le coût du repas varie entre 25 et 100 francs CFA. Pour certains élèves, c'est le moyen le plus facile de se restaurer à la pause de la mi-journée. Je mange ici parce que ma maman dit que je n'ai pas parti sur le soleil. Je suis plus facile de venir manger à la cantine que de partir à la maison. Cependant, les besoins des cantines scolaires sont énormes. Les gérants sont parfois confrontés à des difficultés, notamment l'approvisionnement. On a besoin de riz parce que le nombre d'enfants est plus élevé que ce que nous avons reçu comme dotation. On a besoin aussi des fruits, des viandes, des poissons. Pour pallier ces insuffisances, un projet de pérennisation des cantines scolaires est mis en place. Une initiative de la Direction nationale des cantines scolaires et du Programme alimentaire mondial, le PAM, qui vise à terme une gestion participative des communautés. Pour toutes les cantines scolaires de Côte d'Ivoire, il faut 17 milliards. Nous en avons presque 6 000, ça fait beaucoup. C'est pour ça justement que nous faisons la pérennisation des cantines scolaires. Les communautés vont elles-mêmes approvisionner leurs cantines et suivre la gestion de ces cantines. Pour la réussite du projet, les radios de proximité sont mises à contribution. Elles ont pour rôle de sensibiliser les populations sur l'importance des cantines scolaires. Les radios comptent être des vecteurs par la production des émissions et qui seront en langue française mais en langue locale. Les cantines scolaires ont permis d'atteindre un taux de réussite de 65% pour les garçons et 63% pour les filles au compte de l'année 2012-2013 selon le PAM. Quelle est la place de la femme rurale dans la marche vers l'émergence ? C'est autour de cette question que la journée de la femme rurale a été commémorée. À Katiola, les femmes ont été célébrées pour leur contribution à la lutte contre la famine. pour cette édition 2013 de la commémoration de la journée de la femme rurale, l'accent a été mis sur la formation. Formation au centre social de Katiola qui a permis à une centaine de femmes des différentes associations féminines de la région du Ambol d'être instructes sur la création et la gestion d'une coopérative et également sur la gestion d'un complexe commercial. Elles ont compris à partir de la fédération qu'il faut une union et une cohésion et une compréhension pour que les choses activisées puissent avancer. Le côté festif n'a pas été oublié. C'est la place Henri Connabédier de la ville potière qui a abrité les festivités officielles de la journée. Les femmes sont ainsi sorties massivement pour exprimer leur solidarité et leur cohésion en ce jour qui leur est dédié. Cela à travers défilés et discours de remerciements au ministère de la solidarité de la famille de la femme et de l'enfant initiatrice de la cérémonie. Pour ce ministère la femme rurale est au cœur des priorités du gouvernement. La commémoration de la journée mondiale de la femme rurale est non seulement l'occasion idéale d'une réflexion profonde sur la contribution de la femme rurale à la réalisation du développement mais également l'opportunité d'évaluer la pertinence des actions en reprise pour améliorer les conditions d'existence de ces sites. Remise de diplômes et visite des stands ont marqué la célébration de la journée de la femme rurale à Catiola. Le parc national de la Comoe un patrimoine mondial a subi de nombreuses dégradations du fait des différentes crises ivoiriennes. Des campagnes de sensibilisation sont en ce moment en cours afin d'amener les populations à la préservation de ce site. Terresta Péoboy Troisième ère protégée d'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 1 149 450 hectares le parc national de la Comoe regorge un potentiel écologique inestimable. Dégradé en raison de la crise ce prestigieux parc a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril depuis 2003. En vue donc de le préserver et surtout de le retirer de la liste du patrimoine mondial en péril l'ONG Notre Grenier en collaboration avec la direction des zones nord-est de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves initie une campagne de sensibilisation dans les villages rivérins. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la relance de la conservation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Elle a démarré à Koutouba village situé dans le département des Nations. A l'occasion les responsables de l'ONG Notre Grenier et ceux de la direction zone nord-est de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves ont expliqué aux populations l'intérêt et la nécessité de la préservation du parc national de la Comwe. Le préfet du département des Nations a exhorté les populations rivéraines au respect de ce parc et à prendre et à prendre une part active dans sa conservation. Le chef du village de Koutouba et ses populations ont pris l'engagement de contribuer à la préservation du parc national de la Comwe. Après Koutouba, la délégation se rendra dans plusieurs autres villages situés dans les départements des Nassiens, Buna, Téini, Kong et Dabakala. Hors de nos frontières, la police ukrainienne a donné ce matin l'assaut pour reprendre la mairie de Kiev. Des centaines de manifestants pro-européens campaient sur place depuis plus d'une semaine. Des images sur place en Ukraine. Le face-à-face tendu qui a duré toute la journée de lundi entre les forces de l'ordre ukrainienne et les manifestants de l'opposition a dégénéré à 3h du matin. Par une température tombée à moins 7 degrés, la police a délogé violemment les opposants qui bloquaient le quartier de l'administration à Kiev. Les heures qui ont éclaté au moment du démantèlement des barricades ont fait 10 blessés chez les manifestants dont un grave et 3 chez les policiers. Toujours dans la nuit, des forces masquées et cagoulées en ont profité pour se livrer à une perquisition musclée au quartier général de Yulia Tymoshenko, ancienne premier ministre et opposante emprisonnée. Ils y ont confisqué des ordinateurs et du matériel appartenant à 3 médias de l'opposition partageant les locaux. Repliés sur la place de l'indépendance, quelques centaines de rescapés de la nuit émergeaient ce matin de sous leur tente sous bonne surveillance. Réunis autour de Brasero pour se réchauffer un peu, ils tentaient de se convaincre de suivre les recommandations de leur chef. Ils ont dit que nous devions rester et que la nuit était très importante. Ça n'a pas été si facile mais nous pensions que les conditions seraient pires. Nous pensions qu'il y aurait du sang sur la place. Je suis furieuse parce que le peuple reste dans le froid et souffre mais rien ne changera dans le pays. Opposé au blocage par le pouvoir de l'accord avec l'Union européenne au profit d'un rapprochement avec Moscou. Les manifestants attendent désormais l'ouverture d'un dialogue. Il devait débuter ce jour par une rencontre entre le président Yanukovitch et trois anciens présidents ukrainiens sur proposition de Léonide Kravchouk premier président de l'Ukraine indépendante. Rappelons pour terminer que le prolongement de l'autoroute du Nord qui relie Abidjan à Yamoussokro a été officiellement inauguré ce matin par le chef de l'État. Alassane Ouattara entame ainsi une visite d'État de quatre jours dans la région du Bélier. Il s'est ensuite rendu à Didierville pour un échange avec les populations. Un conseil des ministres va se tenir à Yamoussokro cet après-midi. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous. D'autres informations sur les www.rti.ci. A demain. de l'économie du Bélier. Sous-titrage Société Radio-Canada